Salut à tous chers guitares extrémistes, je m'appelle Ludovic Briand et je suis très heureux de vous offrir une nouvelle vidéo pour Guitare Extrême et je vous ai préparé donc une grille avec quelques petits accords sympas. Dans un premier temps on va regarder comment on peut habiller cette grille avec quelques petites figures rythmiques et ensuite quelques plans en solo que je vais vous montrer et vous décortiquer voilà j'espère que ça va vous plaire c'est parti donc chers amis comme vous venez de l'entendre dans l'exemple qui vient de passer on va aborder les cocottes les cocottes étant une figure rythmique et non pas la femelle du poulet donc comment faire grover une cocotte avec le groupe donc à la base c'est une figure simple on va jouer quelques notes sur la base de pentatonique fa dièse mineur si je ne m'abuse et donc exemple tout bête on va jouer ça voilà maintenant on va essayer de corser un petit peu le truc parce que pour faire grover la rythmique il va fallu donner quelque chose de plus pour faire grover cette cocotte simplement ça va être la façon dont vous pensez le temps imaginez il faudrait laisser de le penser en fait doublé dans votre tête c'est à dire à l'accroche et essayez de de rendre ce truc un peu shuffle je sais pas si je m'exprime bien avec l'accent fort parce que les accents ça compte sur tous les temps c'est à et ça ça va être le boulot de votre main droite c'est à dire qu'en gros votre main droite va devoir faire ça je vais rentrer la cocotte ça va être le boulot de votre main droite c'est à dire qu'en gros de la main droite c'est à dire qu'en gros il n'a pas de la main droite et il n'a pas de la main droite il n'a pas de la main droite Musique Voilà chers amis on vient d'entendre le solo et on va décortiquer les plans un par un Donc le premier plan, exemple 1 C'est un plan qui va nous permettre de travailler la justesse des bandes Puisqu'on va alterner entre des bandes d'un ton et des bandes d'un demi ton Donc pour le plan, pour le travailler je vous conseille de le faire lentement bien évidemment Au possible de tout attaquer à l'envers Ça va faire travailler la main droite aussi Et d'éviter le vibrato au maximum C'est à dire que le but du jeu c'est pas l'entendre ça J'exagère Mais en faisant ça lentement ça donne ça On va jouer tout doucement On va alterner entre les bandes d'un ton et d'un demi ton Sans vibrato, on va aller chercher le vibrato Uniquement sur la dernière note Donc exemple 2, on est sur une descente On sera toujours sur la pentatonique de 5 jazz mineur Un peu jazzy avec des chromatismes etc On va l'aborder plus lentement bien évidemment Donc le premier plan c'est une descente en sweeping vers le bas Et ensuite la descente Avec un petit chromatisme au début On recommence On joue le plan complet L'exemple 3, c'est une petite montée Crue et à détouffer Je voulais dire Donc pour arriver sur la corde après Donc pareil, on est toujours sur le même type de gamme Très très simple La difficulté c'est de le faire sonner un peu étouffé La vraie difficulté c'est de le placer rythmiquement Donc l'exemple qui suit lui est très très simple Puisqu'il s'agit en fait de faire une petite phrase La différence c'est qu'on va rajouter l'accord de Mi en résonance Pour faire une espèce de double note Et rajouter des harmonies Donc on arrive sur le dernier exemple Un plan bluesy style lucateur un peu Je vous le joue Alors la grosse difficulté Bon c'est déjà de le placer rythmiquement Mais en plus il y a deux petits bandes d'un demi-ton A jouer avec ce doigt là Donc si je vous joue plus doucement ça donne ça Je vais se le ralentir encore Voilà les amis pour terminer cette petite vidéo Je vais vous donner quelques petits conseils Si vous souhaitez improviser sur le backing track Que je vais fournir Donc la grille que vous avez entendue Qui est pas si compliquée que ça Je vous la joue Avec les accords ça donne ça Etc etc Donc pour vous amuser avec N'oubliez pas qu'il est très très important De connaître la grille qui passe Parce que vous pouvez jouer n'importe quoi Mais pour tomber sur les bonnes notes Au bon moment Il faut quand même savoir ce qui passe derrière Et connaître bien les renversements Par exemple si on est sur F7m7 Et connaître bien les renversements Il faut quand même s'oublier Les copains, c'était Ludovic Briand. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que les exemples n'étaient pas trop compliqués. J'étais ravi de refaire cette vidéo pour Guitar Extrême. On se retrouve dans le numéro de juillet-août avec des grosses surprises, puisque j'aurai une guitare à vous présenter et un album avec du lourd dessus. On se retrouve, à bientôt les copains. Sous-titrage ST' 501